Diascoco, miroir du football de la diaspora que moi l'ai Vous êtes en train de suivre Diascoco, miroir du football de la diaspora congolaise Diascoco du 4 novembre 2022, c'est un vendredi Nous allons vous donner les résultats enregistrés hier sur la scène européenne C'était la 6ème journée de l'Europa League et de l'Europa League Conférence où certains Congolais étaient engagés dans cette compétition et ont croisé les doigts afin que lors de cette dernière journée certains de nos compatriotes puissent quand même accrocher une qualification pour le tour suivant, pour le prochain match de huitième finale pour, comme on pourrait le dire, passer l'hiver au chaud Nous allons commencer alors par le football club de Nantes où évolue Samuel Moutoussamy, notre international créole et Samuel Moutoussamy et le football club de Nantes sont qualifiés et le FC Nantes valident sa qualification pour le 16ème défi de l'Europa League en s'imposant sur la pelouse de l'Olympiakos du Piret 0 buts à 2 l'Olympiakos, le club de Cédric Bakambou mais Bakambou n'était pas qualifié pour cette compétition cette saison Il termine donc à la deuxième place du groupe G avec 9 points Titulaire au coup d'envoi, Samuel Moutoussamy sera donc le seul représentant congolais en Coupe d'Europe en février En attendant, les tirages au sort bien entendu de ces barrages Voici les adversaires potentiels des Canaries Donc il y aura barrage entre les perdants de la Champions League Un des perdants de la Champions League qui va jouer contre le FC Nantes pour essayer d'entrer dans la phase de pour de l'Europa League Donc voilà, les candidats potentiels Le FC Barcelone, Juventus de Turin Ajax d'Amsterdam, Bayer Leverkusen Les Red Bulls de Salzbourg Séville, Sporting de Lisbonne Shakhtar Donetsk Donc voilà, les clubs qui pourraient se retrouver face au football club de Nantes Le club de Samuel Moutoussamy Donc d'après vous, quel serait l'adversaire idéal pour le football club de Nantes ? Donc à vous de le dire peut-être sur les commentaires Donc voilà, Samuel Moutoussamy contre le Barça Ce serait aussi une bonne chose Un autre tribut national congolais joué aussi Pour le coin de la 6ème journée de la phase de groupe de l'Europa League Il s'agit de Arnaud Kalimuendo Le Stade Rennais a partagé un but partout à domicile Contre A.E.K. Larneka Et Kalimuendo était titulaire Il est sorti la 71ème minute de jeu Voici son temps de jeu quand même en Ligue 1 avec le Stade Rennais Un temps de jeu, 630 minutes Deux buts marqués et une passe décisive sur 1620 minutes possibles 12 matchs joués sur 12 matchs possibles Le prochain match du Stade Rennais C'est la 14ème journée de Ligue 1 Lille va recevoir le Stade Rennais le dimanche 6 novembre 2022 17h05 heure de Kinshasa 18h05 heure de Lubumbashi au Stade Pierre-Mauroy de Lille Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire sur Arnaud Kalimuendo Nous espérons qu'un jour il pourrait accepter de jouer avec l'Europa de la RDC Toujours en Europa League 6ème journée de cette compétition Le Sporting Braga de Simon Banza a battu Malmo le club suédois par 2 buts à 1 Et Simon Banza a joué toute la rencontre C'est une bonne chose Il retrouve quand même sa place de titulaire Et voici ses stats dans les cadres de la Ligue à Portugal La 1ère division portugaise Tant de jeu 980 minutes 5-8 marqués Une passe décisive sur 1620 minutes possibles 17 matchs joués sur 18 matchs possibles Le prochain match du Sporting Braga en Ligue à Portugal Ce sera la 12ème journée Le Sporting Braga va recevoir Casa Pia Le dimanche 6 novembre 2022 19h de Kinshasa 20h de Lubumbashi au Stade Municipal de Braga Donc voilà Simon Banza est devenu un titulaire dans le sein de cette formation Il avait commencé, il avait fait un début de saison tonitruant Déjà 5 minutes marqués Et puis tout d'un coup Notamment sur la scène européenne Il était de moins en moins titulaire Il entrait même dans les ultimes minutes de jeu Voilà courage à lui Et surtout qu'il puisse prendre la bonne décision De réjindre l'Europa de la RDC C'est tout ce qu'on va lui demander 6ème journée toujours de l'Europa League Cette fois-ci nous allons prendre les résultats du match Arsenal Contre le FC Zurich Le FC Zurich de Jonathan Okita Et cette formation du FC Zurich On pouvait encore espérer se qualifier quand même Mais voilà il fallait absolument battre Arsenal sur son terrain Donc c'était vraiment pas évident On était déjà résigné Et là on est un peu soulagé par le score quand même 1-0 contre Arsenal C'est pas une mauvaise chose C'est quand même une sortie honorable Après les rappeliers que cette formation avait encaissé Notamment contre le PSV Endoven Okita a joué toute la rencontre Pour la deuxième fois consécutive Troisième titularisation consécutive pour Okita Et Okita et son club en Super League Le temps du jeu est de 1041 minutes 4 buts marqués sur 2370 minutes possibles 21 matchs joués sur 26 matchs possibles Le prochain match du FC Zurich en Super League Suisse C'est la 15ème journée Ils vont se déplacer du côté de Lugano C'est dimanche 6 novembre 2022 16h30 heure de Kinshasa 17h30 heure de Lubumbashi Au Stadio Koumouna Les Cornaredo Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire sur Jonathan Okita C'est bien qu'il soit redevenu titulaire quand même Au sein de cette formation du FC Zurich Champion en titre de la Super League Suisse En Europa League Conférence Commençons par l'Apollon Limassol de R20 Ongenda Qui s'est imposé 1-0 contre le FC Vaduz Un club suisse Mais malgré cela L'essor était déjà scellé pour l'Apollon Limassol Qui termine à la troisième place du groupe Composé par l'AZ Akmar Le FC Denis Pro Ainsi que Vaduz Le club suisse Donc voilà l'Apollon Limassol termine la compétition à la troisième place quand même Et les Suisses sont loin derniers Ils sont derniers avec deux points Alors que l'Apollon Limassol est troisième avec sept points Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire à propos de la formation d'Apollon Limassol De R20 Ongenda qui n'était pas titulaire et qui entrait en jeu à la 73ème minute de jeu de cette partie Toujours en conférence Ligue Europa dans le groupe H Il y avait encore un peu d'espoir pour la formation des Algiris Vilnus où est voulu notre compatriote Joël Bopesso comme latéral droit de cette formation Et donc les calculs étaient simples Les Algiris Vilnus devaient gagner à domicile contre le Slovan Bratislava Le club de Slovaquie Et en même temps les Suisses de Basel devaient battre à l'extérieur la formation arménienne de Pionic Et vraiment les Suisses ont rempli leur rôle en gagnant par un but à deux sur les terrains de Pionic Malheureusement les Algiris Vilnus comme bien souvent des clubs qui sont obligés de gagner à domicile Et à sombrer deux buts à un Le même score qu'a subi l'Olympique de Marseille contre le Tottenham Hotspur Et donc voilà notre compatriote Joël Bopesso Qui a les mêmes sortes, qui connaît les mêmes sortes, qui chancène Mema Son club termine à la quatrième place Alors que regardez bien au classement Cette formation aurait pu avec trois points arriver à la huitième place Et si on enlève les trois points à Slovan Bratislava Vous les calquez vite Et très simple, le Slovan allait basculer directement un peu plus bas Donc à la troisième place C'est dommage quand même pour Bopesso Qui aurait mérité peut-être de continuer la compétition Voilà nous sommes arrivés à la fin de Dasko Foot du 4 novembre 2022 Nous allons profiter pour souhaiter un bon anniversaire à Eugène Kabongo Qui fêtait hier son anniversaire Son 62e anniversaire Et nous ne sommes pas les seuls à lui souhaiter un bon anniversaire Et Eugène Kabongo a vu le club de l'Olympique Lyonnais Son ancien club qu'il avait fait monter en première division en 1988 Il avait reçu aussi le trophée de meilleurs joueurs de Ligue 2 de cette année-là Donc Eugène Kabongo Bon anniversaire C'est la formation de l'Olympique Lyonnais qui a publié cela Et donc ça nous fait vraiment énormément plaisir de voir qu'il a laissé des traces là-bas Malgré les nombreux attaquants qui sont passés dans cette formation-là Les Sonia Anderson Les Gomis Benzema Et tout Il n'oublie pas que c'est Eugène Kabongo Qui les a fait monter en première division Et jusqu'à ce jour Eugène Kabongo A qui à l'époque Il joue avec des joueurs comme Des Rémi Gard De Bruno Genesio Des Aziz Boudherbala Ali Bouafia Ce sont des Algériens Et des Marocains Donc voilà un peu dans l'ensemble des joueurs qui ont joué A cette époque-là avec Eugène Kabongo Les Patrice Carteron sont arrivés Un peu après Je crois une ou deux saisons après Mais c'est Eugène Kabongo Notre Eugène Kabongo National Qui a été quand même le joueur Qui a marqué le président au las Jusqu'à ce jour Quand on lui pose la question Il parle souvent d'Eugène Kabongo Avec beaucoup d'affection Si vous avez aimé Ces numéros de Deskofoot Merci de partager Merci aussi de pouvoir liker Et puis de nous laisser de bon Commentaire Ceux qui ne sont pas encore abonné Abonnez-vous Activez la petite cloche Les notifications Elle vous permettra de ne pas manquer La prochaine vidéo Que nous allons mettre en ligne Merci donc de votre attention Deskofoot Vous dis au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada